It's tea time ! Let's go ! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Layton Mister. Voilà, c'est son tour aujourd'hui, mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor du jour, la marque Burga. Et je suis trop contente parce qu'il y en a plusieurs qui m'envoient régulièrement des messages en MP pour me demander mon code BURGA, mais là, profitez parce que c'est le Black Friday. Est-ce qu'on peut parler par exemple de cette coque que j'ai prévue de mettre le 1er décembre ? Je suis folle avec les coques, il y a des saisons, j'ai des dates de l'instant où je mets ma coque, j'ai toujours celle-là. Je vous l'avais montré, celle-là qui est d'une magnificence, c'est ma préférée, c'est l'une de mes préférées chez Burga. Mais celle-là, comment vous dire ? Moi qui suis une fana de Noël, d'ailleurs je fais ma déco ce soir, donc vous aurez bientôt le décor. Donc celle-là par exemple, c'est une coque TOF, donc double couche de protection pour mieux absorber les chocs. Et franchement, le mien, il prend cher, il vole. J'ai deux mains gauches, donc il est toujours là, il n'y a pas de souci. Anti-rayure, fini brillant en plus, j'adore. Allez voir sur le site, franchement, à chaque fois, il y a plein de nouveaux modèles qui arrivent. J'ai également pris un modèle très sobre. Voilà, ça c'est noir, un peu effet cuir. Celle-là, pour ne rien vous cacher, elle est pour mon grand frère. Et j'ai également pris une coque Elite. Alors Elite, c'est encore une gamme au-dessus. Donc là, par exemple, le rebord, il est doré. Quelques détails quand même qui changent. On voit que c'est la version luxe de la coque TOF. Pareil, celle-là, c'est un cadeau pour une amie. J'ai fait mon petit shopping pour mes cadeaux de Noël chez Burga. Et vous n'avez pas que les coques de téléphone, il y a aussi les coques d'ordinateur. Est-ce qu'on peut justement parler de celle-là ? Je vais vous faire un gros plan, vous verrez mieux. Je sais, elle n'est pas de saison. J'ai failli en prendre une de Noël, mais j'ai trop craqué sur les fleurs. Je les trouve trop belles, les petites marguerites. Donc bon voilà, je voulais celle-là. Mon téléphone sera de saison, mais pas l'ordinateur sera pour une prochaine fois. Et je vous avais parlé également de... La gourde, elle est toujours avec moi. Cet été, elle m'a sauvé la vie sur la plage. Elle garde très bien la fraîcheur. Et là, j'ai pris la version mug. C'est la même couleur, voilà. Là, c'est pour les boissons chaudes. C'est beau, j'adore. C'est sobre, mais c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, il y a des accessoires de boissons. Il y a aussi les étuis pour les Airpods. Vous avez aussi les anneaux qui se mettent à l'arrière. Enfin, plein d'accessoires. Les coques iPad, pareil. Je vous avais déjà montré ma fabuleuse coque iPad assortie à mon téléphone. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce modèle qui a eu le plus de succès. Parce que toutes celles qui sont venues me parler sur Instagram, c'était toujours pour me parler justement de ce modèle. Donc je sais qu'il vous a beaucoup tapé dans l'œil. Mais franchement, là, les quelques modèles Noël, j'en peux plus quoi. Donc tout ça pour vous dire que vous avez 25% là de réduction grâce au Black Friday. Mais avec mon code, vous avez 5% de réduction en plus. Donc je vous le mets ici, mais également en barre d'infos avec le lien. Et sachez qu'il y a également une autre offre pour 4 coques achetées. Et vous en avez 2 offertes. Voilà, je ne cesserai jamais d'encenser cette marque. En plus, ils sont hyper sympas. Cerise sur le gâteau. Donc j'étais vraiment super contente que Burga me recontacte à nouveau pour travailler avec eux et pour vous proposer à nouveau ce bon plan. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Merci encore Burga de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, c'est parti donc Layton. Au gros dossier Layton, les conditions déjà de sa naissance n'ont pas été simples. Donc je vais déjà vous planter le contexte familial pour bien comprendre. Car Layton est né alors pas en prison, comme certains ont tendance à faire le raccourci, mais bien dans un hôpital, mais pendant que sa mère était incarcérée. Pourquoi ? Comment ? Depuis combien de temps ? Alors justement, je vais vous expliquer tout ça. Il faut remonter en 1979. À cette époque-là, la tante de Layton, donc la sœur de la maman de Layton, qui s'appelle Judy Haas McNellis, se trouve en Jamaïque et a fait la connaissance d'un certain George Kersting qui lui propose d'essayer de faire sortir un avion de la Jamaïque jusqu'aux Etats-Unis contenant un énorme chargement de Marie-Jeanne. Pour cela, ils ont donc un pilote qui s'appelle Franck Corrie. Malheureusement, entre guillemets, cette première tentative va échouer à cause d'un problème mécanique de l'avion. Mais ça ne va pas décourager le trio pour autant. Ils vont retenter l'expérience. Et cette fois-ci, ils vont effectuer trois vols entre la Jamaïque et la Floride. Et pour vous donner un ordre d'idée, chaque avion, donc chaque chargement contenait près de 567 kg de Marie-Jeanne. Vous multipliez ça par trois, voilà, je suis nulle en calcul, donc je vous laisse faire. Et c'est ainsi que la tante de Layton a commencé à monter un business. Donc ils importaient de la Marie-Jeanne de la Jamaïque jusqu'en Floride. Petit à petit, ils ont élargi leur réseau à d'autres territoires. Ils ont fini par se séparer de leur pilote, ils en ont embauché un autre qui s'appelait Franck Mars et qui était un pilote d'Eastern Airlines qui était en congé médical à ce moment-là, donc nous sommes en 1980. Donc là, il va s'occuper de piloter un avion acheté par la tante de Layton. Et lui, il demande à être payé à chaque fois par vol 50 000 dollars. Donc il effectue ses voyages à bord du Queen Air. Et il se sert donc de sa piste d'atterrissage privée qui se situe en Floride. Ils vont même se servir cette fois-ci d'un aéroport qui se trouvait en Georgie. Donc on commence à bouger un petit peu. Et là, va rentrer en scène donc la mère de Layton. Donc elle va participer à ce business. Elle va se rendre en Jamaïque afin de rencontrer des négociateurs. Donc tout ça dans le but de planifier les importations de Marie-Jeanne. Toujours sous la supervisation de Judy. C'est elle la tête de tout ça. À cela, s'est également greffé le père. Donc le grand-père de Layton. Donc le papa de Judy et de Constance. Donc ils vont se rendre en Jamaïque. Mais ils vont également se servir de leur maison comme lieu de stockage. Parce qu'au-delà des importations par avion, ils vont aussi effectuer des livraisons à bord de camions. Donc c'est tout un réseau qui se met en place. Donc on a le père et les deux filles qui en font partie. Plus d'autres négociateurs et y compris également la compagne de la tante. Donc de Judy. On arrive en novembre 1980. Période de Thanksgiving. Entre dans le business un certain Doug Mister. Le petit ami de Constance. Donc il s'agit là du père de Layton. Donc il se joint à l'aventure. Mais le mois suivant, en décembre 1980, il va commencer à avoir des petites frictions avec le pilote Frank Mars. Car il réclame son argent. Apparemment Judy lui doit 112 000 dollars pour ses services rendus. Tous les vols qu'il a effectués. Et selon les témoignages qu'il y a eu lors du procès, à cause de ce différent de dette, Judy aurait ordonné à sa compagne Jeanne Tumulty. ainsi qu'à un autre partenaire, John Pareya, d'exécuter Frank Mars, le pilote. C'est ce qui a été fait. Leur business se poursuit jusqu'en 1983. Constance donne naissance à un premier enfant, Douglas Logan Mister, donc le grand frère de Layton. Juste avant de se faire arrêter et d'être jeté en prison, elle ainsi que sa soeur, son père, son petit ami Doug, le père de Layton, ainsi que leurs associés. Ça a fait parler, cette histoire. On surnommait l'organisation la Haas Organization. Mais pendant qu'ils attendent leur procès, qui doit avoir lieu en octobre, Judy, donc la tante de Layton, s'évade de prison le 27 juillet 1983. Donc là, elle était incarcérée à Valdosta, en Georgie. Et c'est suite à cette évasion qu'on l'inscrit dans la liste des 15 personnes les plus recherchées en janvier 1984. À ce moment-là, elle est désignée comme étant la chef d'un réseau de contrebandes de Marie-Jeanne d'une valeur de 250 millions de dollars par an. Depuis qu'elle a commencé le trafic, on était donc en 1979, ils se sont arrêtés en 1983. Ils étaient donc implantés en Floride, en Georgie, en Caroline du Nord, dans le Michigan, et également dans l'Illinois. Le temps va passer, on va arriver en février 1985. Après 18 mois de fuite, Judy est arrêtée. Donc elle a à ce moment 41 ans. Les Marshalls la retrouvent dans un hôtel où elle était avec ses deux enfants depuis à peu près un mois. La fille a été arrêtée une heure après dans un fast-food. Alors son fils, David McNellis, âgé de 20 ans à ce moment-là, a été accusé d'avoir hébergé un fugitif et condamné à une caution de 250 000 dollars. Et quant à sa fille, Mélanie McNellis, elle a 18 ans. Elle est également accusée d'avoir hébergé un fugitif et détenu sous caution de 100 000 dollars. Alors l'enquête a été poursuivie. Donc là, on estime qu'il y a eu environ 22 meurtres entre 1981 et 1983 au sein du réseau organisé par Judy. Donc voilà par exemple ce que l'agent du bureau de Georgie a déclaré. Judy McNellis est l'une des personnes les plus violentes et les plus impitoyables du secteur de la drogue. 11 des 22 meurtres ont eu lieu dans le Colorado où Judy louait une maison en 1980 près de Boulder. Elle a vraiment le sang froid. Ils ne se soucient pas de qui ils ont blessé. Si vous utilisez leur propriété sans leur permission ou si vous prenez leur argent, vous êtes mort. Et toujours selon les enquêteurs, Judy dirigeait les opérations aériennes du réseau de contrebande basé à Miami tandis que sa compagne, Jeanne Tumulty, supervisait la flotte de navires du groupe Amaré dans diverses parties de l'État. Alors John Pareya, celui qui a appuyé sur la gâchette qui a exécuté, donc le pilote, reconnu coupable en octobre 83 de mètre au premier degré. Et en 1985, il y a donc eu un autre procès. Et voilà ce que le tribunal a déclaré. Je vais imposer à chacun d'entre vous la peine maximale d'emprisonnement et d'amende quant à M. Haas. Le grand-père donc, il a pris 20 ans ainsi qu'une amende de 100 000 dollars suivie d'une peine de libération conditionnelle spéciale de 10 ans. Quant à la mère de Leighton, elle a pris 10 ans avec une amende de 5 000 dollars et une peine de libération conditionnelle spéciale de 5 ans. Concernant le père, je n'ai pas réussi à trouver son dossier. Il n'a pas été jugé avec eux. Même la tante, elle a été jugée encore à part. Donc c'est dans ce contexte que Leighton va voir le jour. Et par contre là, je n'ai pas pu trouver l'info parce que, étant donné qu'ils ont été arrêtés en 83. Donc la mère de Leighton et son père. Là, il y a donc eu leur procès en 85. Mais Leighton, elle est née en 86. Donc je me dis, attends, sa mère, elle était déjà en prison depuis presque 3 ans. Comment ? Donc en fait, je me demande que la seule possibilité c'est qu'il y ait eu des visites permises entre les deux détenus, donc entre elle et son mari. Donc ça voudrait dire qu'ils ont conçu Leighton en prison. Donc à mon avis, Leighton a été conçu également derrière les barreaux. Bref, donc Constance accouche de Leighton le 9 avril 86. Et comme je vous disais, donc techniquement, elle n'est pas née en prison. Sa mère a été transférée à l'hôpital pour accoucher. Elle a eu le droit de rester 3 mois avec sa fille dans une maison de transition. Ensuite, elle a dû retourner purger sa peine. Donc là, il lui est resté 16 mois encore. Pendant ce temps, la garde de Leighton a été confiée à sa grand-mère paternelle. Alors, c'est pas précisé non plus, mais je pense que la grand-mère a également gardé le grand-frère depuis tout ce temps, donc qui était né en 1983. Et donc, voilà, c'est la grand-mère qui s'est occupée d'eux jusqu'à la libération de Constance. Voilà ce que dit Leighton à propos de sa famille. « Ma famille a une histoire folle, probablement la plus folle dont j'ai entendu parler. Je regarde en arrière maintenant et je le vois sous un joli jour. Ce n'était pas simple, mais je jouais dehors, j'allais à la plage. Il y a eu des moments joyeux et amusants. Ma mère a vécu beaucoup de choses avant ma naissance et je ne peux pas la juger là-dessus. Elle et mon père sont de bonnes personnes. » En 1987 arrive le procès de Judy, la tante. Elle n'a pas été reconnue coupable du meurtre du pilote Frank Mars. Si elle l'avait été, ça aurait été la chaise électrique ou la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 25 ans. Bon, elle a été acquittée, mais elle a quand même dû purger une peine de 20 ans après avoir plaidé coupable en 1985 pour trafic de... Voilà. Petite parenthèse, c'est la Julie du montage qui vous parle. Là, sur cette photo, donc, ça se passe au tribunal lors du procès de Judy, la femme que vous avez là, c'est la mère de Judy et l'enfant qu'elle a dans ses bras, c'est Morgana McNellis, la compagne de l'acteur Charlie Unam. Alors, c'est très compliqué de savoir si c'est une des autres filles de Judy ou si Judy est sa tante. Morgana, maintenant, elle est créatrice de bijoux. Elle n'est pas mariée avec Charlie Unam, mais ça fait, je crois, 14 ans qui sont ensemble et il y a plein de trucs bizarres autour de ses origines. Mais en tous les cas, la voici, c'est bien elle. Donc, elle est reliée également à cette famille. Voilà, je referme la parenthèse. Se trouvaient au procès la mère de Leighton ainsi que Doug. Donc, Doug était sorti de prison, en tout cas en 87, ça c'est sûr, puisqu'il a été interviewé sur le procès de la sœur de sa femme. Mais ils ont fini par divorcer. Et là, la famille s'est retrouvée confrontée à de nombreuses difficultés financières. Mais malgré tout, Leighton a toujours insisté sur le fait que ça n'avait pas rendu son enfance mauvaise pour autant. Elle se souvient qu'elle n'a pas manqué de tendresse ni d'amour malgré les difficultés financières. Et quant à son père, quand on l'a interviewée suite au fait que Leighton soit devenue une star, voilà ce qu'il a déclaré. Elle est une grande source d'inspiration. Elle est la preuve que le rêve peut être réalisé par tout le monde. En 1994, Constance va donner naissance à un autre garçon, Alexander Meister, surnommé Lex. Et toute la petite famille est donc à ce moment-là basée à Marco Island en Floride. Et là, Leighton commence à participer à des productions de théâtre. Et elle va également toucher au mannequinat. Donc, elle a 10 ans quand elle assiste à une convention de mannequin à Atlanta. Là, c'est la période des vacances de Noël. Et il y a un agent qui la repère et qui la fait signer sur le champ. Et il lui demande même de déménager à New York afin de lancer sa carrière. Elle et sa mère ne vont pas hésiter. Ils déménagent donc à New York. Les problèmes financiers se font encore plus ressentir parce que New York est une ville très chère. Donc, ils ont eu beaucoup de mal à payer les factures, à joindre les deux bouts et même parfois à subvenir aux besoins les plus basiques. Mais c'est pas grave, Leighton s'accroche. Elle poursuit des auditions et elle intègre également la Professional Children's School. Et elle commence à réaliser des shootings en tant que mannequin pour l'agence Wilhelmina Models où elle va même rencontrer Sofia Coppola mais également Amanda Seyfried. Ce sera lors de la campagne Limited Too. On va également la voir pour des campagnes pour Clérasil, Ralph Lauren, Tamagotchi. Quand on lui parle justement de cette période intensive de travail quand même parce qu'elle était très jeune, elle dit qu'en fait elle a été obligée de grandir plus vite que la plupart des enfants de son âge tout simplement à cause de sa vie. Tous les petits contrats de mannequinat et malgré également que leur grand-père donc celui qui avait été en prison qui est ressorti entre temps il leur envoyait également de l'argent pour les aider. Ça ne suffisait pas. Ils avaient toujours beaucoup de mal à s'en sortir et c'est d'ailleurs pour ça que Layton était très très concentré sur sa carrière. Elle avait d'ailleurs déclaré à Marie-Claire qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que vivait les enfants de son âge. J'avais peur de ne pas avoir d'argent pour l'essence ou la nourriture. C'était mes inquiétudes. Elle préférait suivre des cours de théâtre avec des adultes et sa volonté a toujours été de réussir dans son art. Après avoir passé trois ans à New York elle décide de partir s'installer à Los Angeles afin de poursuivre sa carrière dans l'industrie du divertissement. Donc là elle a 14 ans quand elle s'installe avec sa famille à Hollywood et là elle tourne dans un épisode de la série New York Police Judiciaire nous sommes en 1999. Ça marque donc ses débuts d'actrice. Très jolie performance d'ailleurs. Mais pour autant elle n'en délaisse pas. ses études et d'ailleurs elle n'a pas assisté à son bal de promo. Layton s'est rendu compte que les billets étaient beaucoup trop chers et qu'elle ne pouvait pas se les offrir. Donc elle a décidé de ne pas participer à l'événement parce que finalement elle s'en fichait. Donc voilà c'est vraiment pour vous montrer la maturité de cette fille. C'est... Waouh ! Elle va poursuivre ses apparitions sur le petit écran. Donc on va la retrouver dans la série Boston Public mais également dans Deuxième Chance. et son premier rôle dans un long métrage ce sera dans un film d'horreur qui s'appelle La Malédiction du Pendu. Ensuite elle retourne à la télé pour un rôle un peu plus récurrent dans la série Jane et Tarzan avant d'enchaîner encore dans plein d'autres séries plein d'autres projets donc Preuve à l'appui Touche pas à mes filles 7 à la maison Véronique à mars 24 heures chrono ainsi que la série Entourage pour la première saison et elle reviendra d'ailleurs jouer dans cette série plusieurs années plus tard. On en reparlera plus loin dans la vidéo. Alors là donc nous sommes en 2003 autre gros scandale familial. Cette fois-ci ça concerne son grand frère Douglas alors il est impliqué dans un scandale sexuel qui va être très très médiatisé pendant plusieurs années d'ailleurs alors qu'il fait partie à ce moment-là de l'Air Force Academy c'est pas rien selon un article que j'ai trouvé il serait le seul membre de la Air Force Academy à avoir jamais été accusé d'agression intime et c'est qui va le dénoncer elle s'appelle Julie Jargon et c'est une ancienne employée de Westworld et donc cette femme ainsi que plusieurs autres journalistes vont parler donc du frère de Layton Douglas Logan Mister mais elles vont pointer du doigt le fait que ça serait un genre de bouc émissaire obligé de payer pour les péchés des autres en plus des siens Justin Parks donc c'est elle la victime enfin la présumée victime et apparemment la situation est un petit peu compliquée parce que lui ainsi que cette femme Justin étaient apparemment tous les deux sous l'emprise de substances du coup ça embrouille vachement les témoignages Justin dit qu'elle était trop faible pour résister et ne se souvient pas avoir jamais dit non cependant elle a déclaré aux enquêteurs qu'elle savait que Douglas pensait probablement que ce que nous faisions était consensuel alors il a été finalement déclaré qu'il n'y avait pas cette preuve pour l'incriminer finalement Douglas a été autorisé à conclure un accord donc en juin 2004 l'accusation d'abus a été abandonnée en échange qu'il est déclaré coupable de conduite indigne d'un officier de manquement au devoir et d'acte indécent donc il a été condamné à une amende de 2000 dollars et à une réprimande écrite et selon un compte rendu du journal Denver Post les membres de la famille de Mister ont pleuré dans les bras les uns les autres après que le colonel de l'Air Force Barbara Brand a annoncé la sentence s'il avait été reconnu coupable de l'accusation initiale d'agression intime il aurait pu être condamné à perpétuité Layton de son côté elle n'est pas mentionnée dans l'article mais apparemment d'après un site de People elle aurait quand même assisté au procès donc une sordide affaire où on ne saura jamais vraiment la vérité parce que au final est-ce qu'il est vraiment un prédateur ou est-ce qu'il a mangé pour les autres parce qu'il y avait effectivement des trucs bizarres la journaliste là elle a souvé pas mal de petites choses donc il ne fallait pas trop fouiller donc oui oui on insiste lui il faut qu'il soit condamné il faut qu'il y aille comme ça on fouille pas trop derrière les cadavres dans le placard donc voilà une affaire encore lunaire donc bref passons on arrive en 2005 Layton obtient un rôle régulier dans une série qui s'appelle Surface et elle s'illustre l'année suivante dans deux films indépendants Flourish et Inside avant d'apparaître dans la série Numbers puis dans deux épisodes de la saison 3 de Doctor House elle va continuer encore dans les séries et en a fait plein Les Experts Miami Shark puis dans encore un autre film d'horreur qui s'appelle Burger Kill où elle croise un certain Penn Badgley à qui elle donne la réplique et elle pousse même la chansonnette sur la BO de ce film qui s'appelle Inside the Black on est donc en 2007 ah ça y est le Saint Graal arrive elle décroche l'un des rôles principaux dans la série Gossip Girl pour le personnage donc de Blair Waldorf alors qu'à la base elle avait auditionné pour le rôle de Serena et dans une interview accordée à Cosmopolitan en 2012 il y a la productrice exécutive de Gossip Girl Stephanie Savage qui avait déclaré qu'elle avait remarqué Layton depuis un certain temps avant sa première audition son éthique de travail lui a donné une réputation et elle était bonne elle a une grande combinaison d'intelligence d'esprit et de force mais aussi cette qualité espiègle Layton est très neutre et franche à propos des choses et contrairement à Blair elle ne porte pas de jugement bon alors naturellement le rôle de Blair lui a valu une énorme popularité auprès des adolescentes les critiques ont applaudi sa performance ses tenues ont été plus qu'admirées et ça a été un rôle tellement iconique que beaucoup de personnes ont eu du mal à dissocier la personne du personnage donc Layton de Blair alors que rien à voir et dans toute cette cote cette popularité et bien pendant trois ans elle va figurer parmi les plus belles femmes du monde selon le magazine Maxime ainsi que l'une des femmes les mieux habillées par Glamour mais ce que les magazines vont quand même noter au cours des interviews c'est que l'actrice Layton ne ressemble pas du tout à son personnage on a le magazine GQ qui avait noté qu'elle était sans prétention il y a même Cosmo qui a écrit qu'elle était étonnamment peu arrogante et tellement pas une garce et on a sa mère qui va exprimer sa fierté elle est très douée elle est très talentueuse elle est très intelligente je l'aime beaucoup tout ce que son père et moi avons fait de suspect c'est produit avant sa naissance tu rappelles quand même de la situation et donc en 2008 elle retrouve notre chère Stéphane de Vampire Diaries j'ai nommé Paul Wesley pour encore un film d'horreur qui s'appelle Killer Movie et ensuite elle fait une pub pour les appareils photos Nikon aux côtés de son partenaire Chuck donc Ed Westwick et elle retourne comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la série Entourage c'est pour un épisode de la saison 5 côté cœur j'en ai pas parlé jusqu'à présent parce qu'il y avait rien de notable mais à partir de 2007 jusqu'en 2012 alors attention ne vous étonnez pas parce que je vais vous citer d'autres chéries entre temps mais parce que là sa liaison a été en dents de scie je me sépare je reviens je me sépare je vois quelqu'un d'autre et puis je rond et puis après je reviens donc voilà comme ça jusqu'en 2012 avec un certain Aaron Hillmanstein et donc cette relation intermittente va durer 5 ans car entre temps donc en 2008 donc un an déjà après qu'elle soit sortie avec Aaron bon bah première séparation première rupture du coup elle se met en couple avec sa co-star Sébastien Stan donc rencontrée sur le tournage de Gossip Girl en 2009 elle devient Egeri Rebook pour la campagne Fly Generation et là après le mannequinat après la télé le cinéma elle s'attaque à la musique donc elle sort un titre qui s'appelle Somebody to Love qui est en duo avec le chanteur Robin Thinck et elle fait même un titre avec Cobra Starship qui s'appelle Good Girls Go Bad avant de sortir un autre single Your Love The Drug en 2010 année d'ailleurs où elle devient l'ambassadrice de la marque Herbal Essence j'adore cette marque de shampoing franchement on n'en parle pas souvent c'est surtout connu aux Etats-Unis mais dites moi s'il y en a parmi vous qui sont accros à Herbal Essence j'adore cette marque bref toujours dans la même année 2010 elle remporte son second prix de la meilleure actrice pour Gossip Girl donc lors des Teen Choice Awards malheureusement également cette même année elle se sépare de Sébastien Stan après donc deux ans de relation on ne sait pas les causes ils ne se sont pas prononcés là-dessus juste après elle va tourner dans un film qui s'appelle Country Strong où pour l'occasion elle va enregistrer plusieurs titres pour ce film et va même être nommée aux Oscars de 2011 et donc c'est là qu'elle fait la connaissance de sa co-star Garrett Headland avec qui elle va se mettre en couple ça va durer apparemment le temps du tournage toutefois je tiens à préciser ça n'a jamais été confirmé par les deux bon elle enchaîne encore des films toujours en parallèle de Gossip Girl qu'on va retrouver dans Crazy Night et dans Trop Loin Pour Toi mais également dans un espèce de thriller que j'avoue j'ai bien aimé il y a Nina Dobrev qui joue un tout 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 petit rôle dedans ça s'appelle La Colocataire après elle va tourner aux côtés de Selena Gomez dans Bienvenue à Monte Carlo et elle va ensuite rejoindre un charmant partenaire qui s'appelle Adam Brody dans un film qui s'appelle Love Next Door donc là nous sommes en 2010 elle a fait pas mal de tournages cette année-là elle n'a pas arrêté et donc Adam Brody on en reparlera après parce qu'ils parce qu'ils sont mariés on en reparle après parce qu'ils n'ont pas débuté leur relation en 2010 on est donc en 2011 elle devient égérie pour le parfum Love Struck de Vera Wang mais également ambassadrice de la campagne Missoni puis de la marque Bulgari malheureusement le glamour et les paillettes vont être à nouveau ternis un souci avec sa mère alors là c'est assez glauque je trouve quand même ce qui s'est passé à ce moment là donc Layton elle cartonne avec Gossip Girl plus voilà tous ses contrats publicitaires tous les films tout va très bien pour elle donc elle aide sa famille donc là apparemment elle envoyait 7500 euros par mois à sa mère qui à ce moment là est au chômage afin qu'elle puisse vivre mais également pour payer les soins nécessaires à son petit frère Lex mais au lieu de se servir de cet argent pour donc prendre soin de son petit frère apparemment Constance dépenserait cet argent pour tout autre chose à savoir la chirurgie esthétique du Botox des extensions capillaires etc etc et ça Layton ça va pas du tout passer parce qu'en fait son petit frère souffre d'une tumeur au cerveau donc il a été opéré cet argent normalement il est pour payer toutes les factures médicales de ce fait Layton va se sentir obligé de passer par la justice pour régler ce problème avec sa mère alors comme le rapporte un proche de Layton c'était une décision extrêmement difficile à prendre mais sa priorité est son frère auquel elle tient énormément donc elles vont rentrer en conflit bataille juridique et compagnie pendant un an et donc pendant toute cette année voilà ce qu'on va apprendre donc selon Constance Layton lui avait promis oralement qu'elle l'entretiendrait à vie donc elle lui verserait 10 000 dollars par mois parce que elle donc Constance aurait sacrifié son bonheur en déménageant à Los Angeles pour financer sa carrière et elle réclame donc à Layton 2,5 millions d'euros là j'ai fait la conversion en dommages et intérêts et donc voilà ce qu'elle déclare je savais qu'elle allait devenir une star et j'ai consacré ma vie à faire en sorte que cela se produise je n'ai jamais dit ça à Layton mais j'ai travaillé comme danseuse exotique pour joindre les deux bouts et ça s'arrête pas là elle va encore plus loin elle accuse Layton de l'avoir agressé c'est passé en décembre 2010 selon ses dires Layton l'a frappé avec une bouteille à plusieurs reprises et c'est allé tellement loin que c'est son frère qui a dû empêcher Layton de massacrer leur mère il y a eu donc un procès en 2011 où là justement Layton tenait en fait à ce que le juge reconnaisse qu'il n'y avait aucune preuve qui disait que Layton devait payer 10 000 dollars par mois à sa mère à vie il n'y a jamais eu d'accord signé donc d'où ça sort mais elle voulait aussi réclamer la garde de son petit frère elle voulait le récupérer pour s'occuper de lui alors suite à ce procès il y a un juge qui a effectivement reconnu qu'il n'y avait pas de contrat entre la mère et la fille et en juin 2012 le juge a donc statué qu'elle n'avait pas à payer un centime supplémentaire à sa mère en revanche concernant la garde de son frère on n'a pas eu le fin mot de l'histoire tout ce qu'on sait c'est qu'en 2014 Lex était toujours sous la garde de sa mère et Constance donc la mère de Layton déclarait que Layton lui avait coupé les vivres que sa maison était tombée en ruine et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter de la nourriture que elle et son fils donc Lex ont commencé à chercher des refuges pour les sans-abri il ne me reste que 26 dollars si quelque chose n'arrive pas bientôt nous serons sans-abri d'ici les vacances elle a également déclaré qu'elle avait des problèmes de santé car elle avait été voir des médecins qui étaient à peu près sûr qu'elle souffrait d'un lymphome voilà entre temps 2012 donc juin 2012 on a pu retrouver Layton dans un film qui s'appelle That's My Boy aux côtés d'Adam Sandler et c'est également la même année que Gossip Girl s'arrête elle revient encore touchée à la mode donc elle va être ambassadrice pour Naf-Naf ce sera pour leur collection automne-hiver de 2013-2014 et donc là nous arrivons en 2013 elle va officialiser sa relation avec Adam Brody il se fiance même en novembre pour se marier trois mois plus tard le 15 février 2014 en Californie et on a eu des petites confessions de la part de Layton qui est très discrète sur sa vie privée je n'ai jamais vraiment aimé personne auparavant même lorsque je sortais avec des gars cela restait en surface et c'était toujours un soulagement lorsque nous rompions elle a également dit que la seule fois où elle avait été vraiment terrassée par la fin d'une relation c'est lorsqu'elle s'était séparée de Sébastien Stan mais elle a transformé ce chagrin d'amour en un apprentissage du côté de Adam lui aussi très discret il s'est aussi confié sur leur rencontre alors apparemment il s'était rencontré en 2006 dans un restaurant de Los Angeles nous nous sommes retrouvés 5 ans plus tard sur le tournage du film Love Next Door et j'ai tout de suite été très attirée par elle c'est une créature divine je me suis dit qu'elle était magnifique et même lorsqu'on faisait le film il y avait une alchimie mais je voyais déjà quelqu'un et puis nous ne nous sommes réunis qu'un an après ce film quand j'étais enfin célibataire c'était donc en décembre 2012 et ce qui est drôle c'est qu'il dit qu'il avait quand même quelques a priori sur elle à cause de son personnage de Blair je ne savais pas si c'était une bonne personne ou non en fait je pensais qu'elle ne l'était peut-être pas les premières années quand je ne la connaissais pas encore juste parce que je ne sais pas Gossip Girl quoi et c'est donc 15 ans plus tard il parle toujours de Layton comme étant une Jeanne d'Arc c'est la personne la plus forte et la plus géniale que je connaisse elle est ma boussole et mon étoile du berger je ne tarirai pas d'éloge sur sa personnalité c'est fou donc voilà très amoureux Monsieur Brody ça fait plaisir franchement elle le mérite et donc revenons-en à sa carrière 2014 on va la retrouver à l'affiche d'Ami malgré lui mais également un autre film aux côtés de Robert Dunnay Junior Le Juge et encore un autre film Like Sunday Like Ren Puis By The Gun malheureusement tous ces projets-là ne vont pas très bien marcher du coup elle décide de revenir à la musique donc elle sort un titre qui s'appelle Heartstrings et elle annonce enfin la sortie de son premier album qui s'appelle également Heartstrings et qui sort donc le 28 octobre 2014 malheureusement c'est un échec commercial du coup là elle décide de tout arrêter et de se consacrer à sa vie privée car elle donne naissance à une petite fille qui naîtra en août 2015 prénommée Arlo Day Brody je ne parle pas beaucoup d'Arlo je suis très fière de ce domaine de ma vie mais je suis aussi très fière du show et du travail que je fais je pense que la perception est la suivante vous êtes soit une ingénue ou une icône ou une maman il n'y a pas d'entre deux j'ai l'impression que les femmes sont rarement considérées comme plus qu'une extension de leur mari et de leur bébé c'est une erreur les femmes sont bien plus qu'un produit de la famille qui les a élevées et un produit de la famille qu'elle crée elle-même alors quand même aussi chose intéressante à dire sur Layton c'est qu'elle a le coeur sur la main elle donne beaucoup à la communauté elle participe à plusieurs campagnes caritatives elle s'est même portée volontaire pour le projet de l'ONG Feeding America et ça le soutient depuis 2017 et d'ailleurs 2017 elle fait son grand retour à la télévision donc on la retrouve dans une sitcom Making History malheureusement ça ne va pas marcher donc ça ne sera pas reconduit on l'aperçoit dans un épisode de The Last Man on Earth puis Single Parents et c'est en 2019 qu'elle revient sur grand écran pour un film policier qui s'appelle Brothers in Arms avant de revenir sur Netflix cette fois-ci en 2022 pour le film The Weekend Away et c'est vrai d'ailleurs que par la colocataire c'est le seul autre film que j'ai vu de Layton il est pas mal d'ailleurs et là justement elle enchaîne pas mal de projets et donc elle culpabilise sur le fait de ne pas être assez présente pour ses enfants c'est quelque chose qui lui tient à coeur parce qu'elle en parle quand même assez régulièrement lors d'interviews donc voilà ce qu'elle déclare travailler est la culpabilité absolue parce que je veux être sur les plateaux je m'y amuse donc bien sûr c'est super mais ce monde et cette société ne nous permettent pas vraiment de nous sentir bien en allant travailler et en laissant nos enfants ce sentiment ne s'atténue pas avec le temps je pensais que ça s'améliorerait mais pas du tout et maintenant que j'ai un deuxième enfant je me sens encore plus mal c'est un double coup dur qui me fait comprendre qu'il y a désormais un bébé qui a besoin de moi le soin des enfants repose encore trop souvent sur les épaules des mères donc oui elle a eu un deuxième enfant en 2020 si je dis pas de bêtises là 2023 donc comme je vous dis elle a beaucoup de projets donc on peut la retrouver dans un film qui s'appelle River Wild où elle joue avec son mari Adam Brody et on la retrouve aussi dans un film de Noël qui s'appelle Exmas apparemment il sera sur Amazon à partir du 17 novembre 2023 on peut également la retrouver dans le spin-off de How I Met Your Mother How I Met Your Father avec Hilary Duff elle incarne le rôle de Mérédith donc voilà il y a quand même des projets qui continuent à arriver pour Layton donc franchement si elle se met à faire des comédies de Noël je vais être au taquet donc voilà je suis contente franchement sa vie à Layton je vous ai vraiment simplifié l'histoire de sa famille parce que je suis partie dans un délire j'ai vraiment creusé le cas de sa tante c'est un film franchement c'était un film donc j'étais partie pour vous raconter toute l'histoire je me suis dit non calme toi c'est sur Layton la vidéo donc franchement Layton côté famille ils sont célèbres mais pas de la même manière que Layton quoi elle revient de très loin et effectivement comme le dit son père elle est la preuve vivante que vraiment peu importe d'où on vient on peut s'en sortir quoi c'est même si les cartes qui nous ont été distribuées à la naissance sont pourries de chez pourri peu importe d'où vous partez vous pouvez y arriver quoi donc rien que pour ça très très bel exemple à suivre voilà les amis écoutez sur ce je vais vous laisser merci encore chaleureusement à Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas en ce moment pendant le Black Friday vous avez moins 25% sur le site 4 coques achetées 2 coques offertes avec mon code vous avez 5% de réduction en plus n'hésitez pas faites-vous plaisir à vous et à vos proches et voilà sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz